Cette vidéo, aujourd'hui on va parler de John Stuart Mill et on va parler de la tyrannie de la majorité. On va parler un petit peu de Star Wars pour voir un petit peu cette ressemblance qu'il y a entre les deux. Alors, il faut bien comprendre que pour John, la démocratie c'est quelque chose de nouveau. Lui il est écrit en 1859, le système s'est mis en place plus ou moins dans différents pays européens, la colonie américaine est devenue indépendante et elle a commencé à mettre ce système là. Mais en Occident et en règle générale, la démocratie c'est quelque chose de nouveau. Oui, il y a eu des préquelles en Grèce, mais il y a une grosse différence entre avoir une démocratie dans une cité-état à une démocratie dans un pays comme les Etats-Unis qui est juste énorme. Ou la France qui est juste énorme aussi à son échelle. Il faut comprendre que ce que nous explique dans sa pensée John, c'est de se dire que oui, on s'est débarrassé des rois, oui, on s'est débarrassé des empereurs, des dictateurs, mais il y a un phénomène naturel qui se fait toujours dans les groupes sociaux qui est le conformisme. Et il dit, s'il y a une majorité des gens qui se mettent à voter et qui commencent à avoir différentes idées ou des idées similaires dans un groupe, ces idées vont être dominantes et vont s'imposer sur les individus. Et quand ces individus se retrouvent coincés dans cette pensée, ils ne peuvent plus évoluer. Et s'ils ne peuvent plus évoluer, la santé même de la société en devient dégradée. Pour lui, c'est très important qu'il y ait des individus libres de parler et d'agir, tant qu'ils ne nuisent pas aux autres, bien sûr, c'est ce qu'on retrouve dans la Constitution, mais libres d'agir et de penser parce que c'est eux qui vont nourrir, insuffler, et permettre à la société de s'améliorer, d'innover, plutôt que d'être coincé. Et là, il dit, il y a un très grand risque à la liberté individuelle, c'est la tyrannie de la majorité. C'est le fait qu'on doit s'habiller d'une telle manière dans la société, c'est le fait qu'on doit penser d'une telle manière dans la société. Parce que le groupe dominant, parce que la majorité des gens, force, pousse sur l'individu seul, l'isole, l'exclu, trouve des stratégies pour se débarrasser de lui ou pour le rendre conforme qui rend dangereux la liberté d'expression, la liberté de vivre et d'agir. En 1860, déjà, John, il pensait vraiment à ça, il se disait, mon Dieu, il faut qu'on se méfie, il faut qu'on fasse très attention à la capacité qu'ont les sociétés à rendre conformes leurs individus, peu importe le groupe politique, peu importe la structure politique qu'il a construit. Et c'était un des premiers à pousser, à demander à ce que les gens sortent, s'expriment, sortent de leur carcan, sortent de leur tradition, sortent de leur structure pour être capable de justement être constamment en train de renourrir la société. Là, on peut faire un petit parallèle avec Star Wars. Si vous avez vu le 1, 2, 3, sans parler du contenu exact et puis des effets spéciaux, mais j'aimerais parler de ce moment de peur qui se passe. Donc, tu as les droïdes qui commencent à attaquer les planètes et l'empereur Palpatine qui va d'abord être élu chancelier, puis chancelier suprême, etc. Un petit peu, c'est une analogie avec Hitler. Et on voit ensuite dans la suite des films, donc on voit d'abord une civilisation, enfin, une énorme civilisation extraterrestre où il y a différentes espèces, où il y a des gens très différents, de différents mondes, de différentes tailles, de différentes formes. Et plus on avance dans le temps, plus on se retrouve avec des unifications très fortes. On voit uniquement des clones, on voit uniquement des humains habillés de la même manière, qui se comportent de la même manière, qui ont les mêmes pensées. Et on voit à quel point, dans Star Wars, on a une unification très très forte qui se fait de la manière de penser et d'agir des individus. Et en face de ça, on voit tout ce qui est lié justement à Naboo ou à Tatooine. On voit des sociétés qui, elles, sont complètement déstructurées, qui sont complètement faites d'individus de toutes les formes, etc. Mais dans l'empire, on a une unification de la pensée, une unification de l'habillement, etc. qui n'est pas uniquement liée au fait qu'il y a un dictateur en haut. En fait, c'est la masse qui choisit, la plupart du temps, de se conformer à des représentations. Et en devenant de plus en plus important, en se justifiant à elle-même, elle produit ce qu'on pourrait appeler un stéréotype à suivre, un modèle à suivre. Et c'est ce qui se passe la majorité du temps. Les gens se mettent à suivre ce modèle-là. On peut faire un petit parallèle aussi avec ce qu'on peut voir à la télévision. À la télévision, il y a des milliers de chaînes maintenant sur le câble ou des choses comme ça. Et on s'aperçoit très rapidement qu'en fait, elles produisent le même contenu. Vous passez d'une chaîne à une autre, c'est de la télé-réalité, c'est des jeux, c'est du sport, c'est quelques séries américaines. Mais c'est vraiment constamment le même contenu qui nous est proposé parce que ces chaînes-là, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont essayer de plaire à la masse. Et pour plaire à la masse, il faut produire toujours le même contenu. Et c'est pour ça qu'il y a une uniformisation de la télé et une uniformisation de ce qu'on y voit. Donc, malgré le fait qu'il y ait plein de canaux différents, on finit par voir toujours la même chose sous d'autres formes. Ce ne sont pas les mêmes acteurs, mais ça reste les mêmes histoires, ça reste les mêmes programmes. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Partagez, likez. À très bientôt.